Destination Ski vous est présenté par Tours Altitude, une division de Tours Chanteclair. La garantie d'un voyage réussi. Par Tempo, l'abri d'auto, le vrai. Et par Charbridge Microbrasserie et Charcuterie, des produits de bon vivant, tout droit sorti des Laurentides. Quand on cherche une vacance de ski, on veut une destination qui est à proximité de l'aéroport. On veut de l'hébergement au pied des pistes, on veut de la restauration, du nightlife et on veut du beau ski avec une vue à couper le souffle. Bien ça, c'est Big Way. Le corps du roi du matin, c'est le bonheur. Il y a toujours de la belle neige naturelle. Sous-titrage ST' 501 Wayne Bertrand, franco-ontarien vivant à Big White. Comment on arrive à Big White, mon ami Wayne? Comment je suis arrivé à Big White? Moi, j'ai commencé ici la première année que M. Schumann a acheté la station. J'étais pistes secouristes, ski patrol. En quelle année? Ah, je crois que c'est 84-85. Ah, OK, OK. Comme M. Schumann. Ah oui, Schumann, OK, parfait. Puis, qu'est-ce qui t'a gardé ici? Ah, une femme? Non, 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 non. La neige? Ici, c'est ça, c'est ça, la neige. J'ai fait une entrevue, des entrevues avec quatre stations de ski. Ah oui? Quatre jours de suite. Les trois autres, il n'y avait pas de neige, il n'y avait pas beaucoup de personnes. J'arrivais à Big White, à 5 km à la station, oh, la neige commence, oh, oh. J'arrivais à la station, il y avait eu un mètre de neige à la station. J'ai fait mon entrevue, il m'a dit, t'es embauché, on y va. Bon, on va manger, on va faire du lunch. Il y avait 20 ou 30 personnes, c'était animé, voilà. Quand j'ai commencé à skier, là, cet hiver-là, il y avait de la neige, la poudreuse, la neige sèche. Le ski dans la forêt, c'était super. C'est vraiment une communauté sur la montagne. Tu viens ici, t'es pas en ville, t'es pas là, c'est la communauté ici en station. Oui, on s'en va où présentement, là? Bien là, on va au Key Bar, ce qui nous donne accès au point le plus haut de la station. Ah oui? Oui. Donc, on va être au-dessus des arbres. Au-dessus des arbres, oui, au-dessus du niveau des arbres. Il n'y a pas beaucoup de stations dans l'Ouest qui sont au-dessus du niveau des arbres. Effectivement. Allons voir ça. C'est comme du velours. Comme du velours. Ah! C'est beau, hein, ces arbres-là? Oui, les snow ghosts, les snow ghosts de Big White. Pourquoi on appelle ça comme ça? Quand on est tellement haut ici, à Big White, et quand il y a des tempêtes, il passe, quand on a une humaine de neige, les nuages qui ont de l'humidité, ils battent sur les arbres, et ça congèle sur les arbres. Et en plus, il y a de neige. Et après un moment, tu ne vois rien, il n'y a pas d'arbres. C'est comme ça, mais dedans, l'arbre, il est comme ça. On appelle ça des snow ghosts. Oui. Les fantômes des neiges. Les fantômes des neiges. Quand le ciel, il est bleu, là, ils sont très blancs. C'est vraiment magique. Sous-titrage Société Radio-Canada Big White est situé dans la Colombie-Britannique, dans la vallée Okanagan, près de la ville de Kelowna, et c'est 45 minutes de voiture. Quand les gens arrivent du Québec, ils atterrissent à Kelowna, en Colombie-Britannique. Il y a un shuttle de Big White qui les rencontre là, 45 minutes plus ou moins de voiture. Ils arrivent en station, et voilà. Bon, l'arrivée à Big White, tu arrives à Central Mountain Check-in. Quand tu arrives là, ils sont tout prêts. Ils savent où tu vas demeurer pour la semaine. Tu as ton forfait de ski déjà là. En haut, si il faut louer des skis, c'est tout là, dans un endroit. Moi, ce que j'aime à Big White, c'est le logement, les chalets sont construits sur la pente. Alors, tu peux sortir de là, tu peux skier là et sortir. Mais non seulement ça, parce que toute l'accommodation, si tu prends un auberge de jeunesse, ou un chalet qui a 10 chambres, ils sont tous sur les pistes. Donc, en fait, c'est une vacation perfecte pour une famille. Oh, c'est génial. Vous savez quoi ? Le KIDS centre, ici, est located dans le milieu de la ville, donc c'est très facilement de te faire les enfants de l'enquête de la KIDS centre. Nous avons un programme où nous allons envoyer l'instructeur à votre condo dans la matinée, donc que les parents et les parents ne soient pas stressés, ils peuvent avoir l'extra de cappuccino dans la matinée, et nous allons prendre les enfants pour vous. Ici, à Big White, on a toute une offre de restauration. Partout sur la montagne, on trouve près d'une vingtaine de restaurants, cafés, bistrots, délis, et c'est toujours très, très bon. Bon appétit, tout le monde. Bon appétit. Bon appétit. Je t'ai vu, notre journée de ski n'est pas pire, mais il me semble qu'on peut finir ça avec une petite escalade de glace. C'est un bon défi, on l'essaye-tu ? On essaye ça. On est prêts. OK. Ici à Big White, en plus du ski, il y a toutes sortes d'activités comme l'escalade de glace, mais là, je suis brûlé. On est prêts. On est prêts. Oui. Ha! 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 Cette capsule d'équipement vous est présentée Très heureux de retrouver nos amis de chez Auberson encore une fois cette année pour nous conseiller pour l'achat de nos équipements. Julien, j'ai l'impression que cette année, vous allez vendre des produits chauffants pas mal. C'est certain. Année après année, les produits chauffants sont de plus en plus populaires. Je crois que cette année aussi, avec les restrictions que les montagnes de ski vont avoir avec les chalets, quoi de mieux que de s'offrir quelques items chauffants pour profiter un petit peu plus de l'extérieur. On a une belle gang de produits chauffants, que ce soit au niveau des simelles, des bas, des mitaines. Les grosses différences qu'on va aller chercher, c'est vraiment par rapport au niveau de l'aspect performance. Les produits chauffants aujourd'hui sont beaucoup plus durables qu'il y a certaines années. Oui, ça prend quelques heures à recharger, mais ça nous permet de passer des journées beaucoup plus agréables. On a des bas chauffants, mais je pense que pour ce qui est de la facilité, les semelles chauffantes ont encore la cote pour ce qui est du ski alpin. C'est certain. C'est sûr qu'au niveau des personnes qui vont skier un petit peu plus fréquemment, ou durant quelques jours en ligne, l'avantage de la semaine chauffante, c'est vraiment juste de recharger la batterie le soir. Tandis qu'au niveau du bas, c'est beaucoup plus polyvalent. Donc, quelqu'un qui veut prendre des marches, aller se promener en raquette, faire l'épicerie, peu importe, on peut l'utiliser vraiment à tout escient. La seule chose, c'est naturellement qu'il faut laver un petit peu plus souvent. Par contre, il y a toujours l'option d'acheter un ou plusieurs paires de bas de rechange pour pouvoir les utiliser durant plusieurs journées. Évidemment, la même technologie, on la retrouve dans les gants, les mitaines. Mais une nouveauté, est-ce que tu portes une veste chauffante? Exactement. Une veste de la compagnie thermique, souvent, on va apporter un petit peu plus au niveau des extrémités du corps, donc au niveau des semelles ou bien des mitaines. Cependant, on oublie des fois la partie majeure au niveau du corps. Donc, ça nous apporte un petit peu plus de confort, de chaleur pour nous permettre de passer une meilleure journée. Oui, par grande journée de grand froid, ça peut être assez agréable. Écoute, encore de très, très bons conseils. On a déjà hâte à la semaine prochaine. Merci beaucoup, Julien. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci, Julien. Je suis là, je suis là, je suis là. Je suis là, je suis là. La première fois, c'est un salade de la baville et de la gelie. C'est un salade de baville et de la gelie. C'est un de 50th Parallel. C'est le meilleur pinot de l'Okanogam. Quelle belle façon de terminer sa journée de ski ici au Six Degrees. Un restaurant excellent qui a été nommé parmi les 10 meilleurs selon le magazine Vogue comme expérience culinaire dans les montagnes de ski ici en Amérique du Nord. Santé! Il fallait prendre quelques minutes dans cette première émission de la saison pour parler de notre réalité au Québec en ski. Et qui de mieux que Simon Pagé ici au Sommet Saint-Sauveur. Salut Simon, parle-moi un petit peu du ski. Est-ce qu'on peut faire du ski au Québec cette année? Oui, bonjour Alain. On est très chanceux, très choyés. On a eu les bonnes nouvelles au mois d'octobre dernier comme quoi la saison de ski va pouvoir s'attraper au Québec. Évidemment, une saison bien différente, une nouvelle réalité avec les mesures sanitaires. Mais la bonne nouvelle, c'est que les remontées mécaniques peuvent être en opération. Donc, parlons-en de ces mesures-là. Qu'est-ce que c'est concrètement pour les skieurs qui arrivent ici? Évidemment, une saison différente. Donc, quand les gens arrivent, on doit se préparer à son véhicule. Donc, c'est bien important de planifier sa journée, s'habiller au véhicule. Il n'est pas possible de pouvoir rentrer à l'intérieur pour laisser ses effets personnels. Donc, on doit vraiment bien se préparer avant de commencer sa journée. Durant la journée, on veut faire des pauses. Il y a moyen d'aller aux toilettes, se restaurer également. Oui, bien sûr. Donc, évidemment, il faut rappeler qu'ici, c'est bien important. Au Sommet Saint-Sauveur, on est toujours en zone orange. Donc, on a la possibilité d'opérer nos points de vente restauration bar. Donc, les gens vont pouvoir y accéder. Évidemment, les accès sont restreints. On a des capacités à gérer. Mais on a ajouté des offres de services de restauration à l'extérieur. Donc, vraiment, une multitude de choix pour éviter de rentrer inutilement dans les bâtiments. Et les blocs sanitaires vont être accessibles aussi, en plus de certains qui ont été ajoutés à l'extérieur. Évidemment, le port du masque lorsqu'on rentre à l'intérieur est obligatoire. Parle-moi un petit peu de la billetterie. Est-ce que les gens peuvent se présenter tout simplement pour faire du ski ici? Oui. Donc, ce qui est bien important cette année, le message, c'est de réserver son billet. Donc, les gens qui n'ont pas d'abonnement saisonnier doivent se commettre en ligne. Il y a des inventaires qui sont limités à tous les jours. Donc, on doit acheter à l'avance son billet en arrivant à la station. Très, très simple. Pas besoin de se présenter à l'intérieur. Directement à une nouvelle billetterie sans contact. Les gens vont pouvoir tout simplement scanner leur téléphone, le QR code et récupérer leur billet et s'en aller directement aux remontées. En terminant dans les remontées mécaniques, ça se passe comment? Ça se passe très bien. Encore une fois, on est en zone orange ici. Donc, les gens peuvent monter ensemble. Ce qui est recommandé, c'est que les gens du même foyer peuvent monter ensemble. Ce qui est très, très, très important, c'est de comprendre qu'en tout temps, dans la remontée mécanique, tout au long de la montée et ainsi dans les files d'attente, le port du couvre-visage ou du masque est obligatoire. Il ne reste plus qu'à souhaiter une bonne saison de ski à tout le monde. Bien, merci infiniment. On leur souhaite une bonne saison, mais un message qui est très important de comprendre. Les mesures sont en place, mais on a besoin de la collaboration de l'ensemble des skieurs. Si on veut skier tout l'hiver jusqu'au printemps, les gens doivent collaborer et respecter les mesures en place. Merci. Merci. Big White, c'est 16 remontées mécaniques. C'est des acres et des acres de terrain skiable. C'est de nombreuses pistes, mais c'est aussi une championne olympique. Un beau moment de ma carrière a été d'annoncer la médaille d'argent de Kelsey Serwa lors des Jeux Olympiques de Sochi. I just said that it was a great moment for me to announce, as the PA announcer, your silver medal in Sochi. And now we meet so many years later. Very impressed. How was that experience and the Olympic experience? I mean, I've been fortunate that I've been able to represent Canada at three Olympic Games. My first being Vancouver and then Sochi and then the latest in Korea, South Korea. Each one had something different and unique and special. Sochi was special for me because I was coming back from injury because I seem to have done that a lot. So I was, you know, despite my body and my mind not necessarily being 100%, I was willing to give what, you know, 100% of whatever my body was able to give on that day. And for me, I think that result was because of my persistence and fighting from top to bottom. There was a crazy semifinal round where there is literally three of us neck and neck going over the last finish jump. And, you know, it was whoever could reach the furthest to the line advanced and I was fortunate that that was me. So I got a chance to win a medal and came second behind my teammate, Marielle. So, you know, it was good. It feels good to win silver, but there's always something inside that's like there's still room for improvement, you know? And you did. Olympic champion, Canada, Kelsey Zawa! Pyeongchang, four years later. That's right, yeah. And those Olympics too, so special to stand in that start gate beside, you know, my best friend Britt and teammate and then for us to finish first and second. You know, something that's so special that I'll forever cherish and, you know, to cross that line with her and it wasn't that I came first and she came second, you know, is that we had won the Olympics. And that's something really special for us. Yeah, because we did it together. Yeah, but something is for sure. You'll always be an Olympic champion. That's cool. Yeah. And the nice thing too is with the Olympics being every four years, you know, even though I'm retired, I still get to call myself the reigning Olympic champion. That's right, you are the reigning champion. For another few years anyway, so. Congratulations on everything you've done and well represented candidates. Thank you and thank you for spending some time with us. Yeah, no, it's fun. I love to showcase my whole mountain here. It's special to me and I hope you guys are enjoying it too. We're loving it. That's what I'm talking about. Woo hoo. Woo hoo. Woo hoo. Woo hoo. Wow. That's cool. I like that. That's cool. I like that. Steven, I don't know for you, but in any case, I've discovered a great stage here. I think we've discovered it all together as well. It's all close to Kelowna. We're easily here. Facilement. It takes only one hour. They attend us at the airport at Kelowna, and they take us directly to Kelowna, and they bring us here to Big White. And the shelter is nice here. It's pretty close to a beautiful village. In addition, they have 16,000 lits. So, the quantity is not a problem. There are residents who are close to the ski in and ski out, because it's all ski in and ski out. Yes. When we talk about living on the mountain, it's an example. Hey, it's pretty beautiful. So, you have apartments, you have hotels from 3 to 5 stars, with very good service. And the restaurants, the restaurants, everything is there. Everything is there. For the restaurants, I found it remarkable to have so many good choices of restaurants. The restaurants, the gastronomy, the vin of the region. Yes. Effectivement. La vallée de Wokanagan. C'est de toute beauté. Saviez-vous que 75 % des cerises exportées dans le monde au mois de septembre viennent de l'Okanagan Valley? Le Gun Barrel Grill, c'est l'endroit parfait pour l'après-ski ou pour une belle soirée arrosée ici à Big White. Il faut parler du ski évidemment parce que c'est une montagne qui est très large, très vaste, mais on en retrouve pour tout le monde. C'est un domaine qui n'est pas nécessairement juste facile, c'est un domaine qui donne des capacités pour des experts, des internés à des débutants évidemment. Il y a une bonne école de ski en plus, ils ont du 300 moniteurs. En tout cas, c'est une belle destination qu'on a découvert et je pense que c'est un beau choix. Pour les gens qui veulent faire peut-être même un premier voyage de ski. Bien, moi d'après moi, je vais revenir ici, ça c'est certain avec ma famille. Merci beaucoup Steven. Ça fait plaisir. Toujours un bonheur. Destination Ski vous a été présenté par Tour Altitude, une division de Tour Chanteclair, la garantie d'un voyage réussi. Par Tempo, l'abri d'auto, le vrai. Et par Charbridge Microbrasserie et Charcuterie, des produits de bon vivant, tout droit sorti des Laurentides. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada